bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des nœuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur Merkis il est évêque de Kirkouk et Souleymania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'Orient de langue araméenne soient ainsi transmises au monde occidental nous en sommes arrivés au fil horizontal 7 selon ma numérotation qui est la passion du christ nous allons d'abord fixer quelques éléments de chronologie au chapitre 18 de l'évangile selon saint jean il nous est dit que les autorités ne veulent pas entrer au prétoire de peur de se souiller et de ne pas pouvoir manger la paque et au chapitre 19 après la crucifixion il nous est dit que comme c'était la préparation de la paque et que le tombeau était tout proche c'est là qu'ils déposèrent jésus autrement dit jésus est crucifié et il est mis au tombeau juste avant la paque la paque c'est le 14 du mois de nisan jésus est donc enseveli la veille au soir du 13 il y a une petite difficulté récurrente parmi les exégètes en effet l'évangile selon saint marques situe la dernière scène donc le jeudi soir au jour le premier jour des azim or généralement on ne sait pas ce que c'est que le premier jour des azim et on le confond avec la fête des azim or la fête des azim c'est le lendemain de la fête de pâques autrement dit le dimanche et donc on en conclut que la chronologie de marque et celle de gens ne sont pas les mêmes et on fait des hypothèses diverses et variées pour expliquer les choses mais ces hypothèses ont en commun de semer un certain doute et de laisser croire que les évangiles sont des compositions tardives par les communautés de l'église primitive en fait quand l'évangile selon saint marques nous parle du premier jour des azim cela devait être évident pour les auditeurs les jours de fête sont définis par le livre du lévitique au chapitre 23 et on a encore d'autres précisions au livre de l'exode au chapitre 12 nous avons les idées claires la fête de la pâques la fête des azim le lendemain de la pâques le 15 nizan avec une assemblée sainte et une seconde assemblée sainte une semaine après on va retrouver cela dans les récits de la résurrection quant à la chronologie du jeudi saint elle est facile à comprendre qu'est-ce que le premier jour des azim et bien cela correspond à la préparation cette préparation nous est décrite donc en exode chapitre 12 le mardi le 10 du mois de nizan il faut aller choisir un agneau et de garder pour la pâques le mercredi en fait on nettoie les maisons de toutes traces de levain et le jeudi c'est le premier jour des azim étant donné qu'on n'a plus de levain n'est bien obligé de cuire sans levain ce sont des pains azim c'est le premier jour où l'on mange des pains azim mais ce n'est pas encore la fête des azim d'ailleurs dans le livre de l'exode pour la pâques donc pour le samedi il est déjà dit que l'on mange l'agneau avec des pains azim alors que la fête des azim c'est le lendemain alors qu'en est-il du repas de jésus avec ses apôtres le jeudi soir jésus c'est il est conscient que sa mort est imminente qui ne pourra pas manger le repas de la pâques sa dernière scène ne correspond à aucun rituel juif le premier jour des azim n'est pas une fête particulière jésus fait ses adieux et il institue quelque chose de nouveau sa pâques et il donne quelque chose de particulier il se donne lui même comme agneau pascal voilà donc pour la chronologie qui nous a déjà fait découvrir de grandes choses voyons maintenant à l'aide d'un schéma une vue d'ensemble de ce collier 7 le collier commence et s'achève dans un jardin le jardin de l'arrestation jardin des oliviers et le jardin du tombeau jardin de joseph d'arimacy le début et la fin de ce collier situé au jardin suggère de considérer la passion comme une nouvelle création en écho avec le jardin de la genèse les deux perles du centre se font aussi écho jésus annonce à pilates son règne qui ne vient pas des moyens de ce monde la symétrie nous invite à considérer qu'à la scène chez le grand prêtre répond la scène au calvaire avant le christ les prêtres offraient des animaux en sacrifice et il arrivait que les prophètes critiquent le culte sacrificiel car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices la connaissance de dieu plutôt que les holocaustes disait le prophète osée et bien en jésus l'amour et le sacrifice sont vécu ensemble et se complètent jésus vit l'amour dans le sacrifice car il est le grand prêtre qui s'offre lui-même observons bien ce fil il nous parle d'un exode il nous parle d'une paque il commence au delà du guet du cédron ce qui rappelle bien sûr l'au delà du guet du jourdain pour une entrée en terre promise et ce n'est pas tout pilates présente jésus voici l'homme et les autorités veulent le crucifier parce qu'il s'est fait fils de dieu on ne peut pas mieux dire que dieu assume la souffrance de tout homme et que désormais tout homme humilié ou blessé ceci se comprend d'autant mieux sur l'arrière-plan de l'exode en effet qu'est-ce que le seigneur a dit à moïse j'ai vu j'ai vu la misère de mon peuple en égypte j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs oui je connais ses angoisses et je suis descendu comme jésus qui est descendu on peut pas plus bas pour faire monter son peuple pour faire monter toute l'humanité vers une terre plantureuse et vaste et alors ce que je vous dis est bien voulu par l'évangéliste qui termine ce collier en faisant remarquer que jésus est crucifié mais pas un de ses os ne fut brisé autrement dit il est vraiment comme l'agneau de la paque dont pas un des os n'est brisé portons tout cela sur un schéma en intégrant aussi le but de l'exode le but de l'exode c'est le royaume et effectivement dans ce fil nous voyons très nettement le thème du royaume Jésus qui dit à Pilate que sa royauté ne vient pas des moyens de ce monde et Pilate qui le tourne en dérision en le proclamant roi des juifs mais cependant quelques disciples au pied de la croix qui accueillent sa royauté et l'évangéliste qui remarque que la tunique n'est pas déchirée et bien cette tunique non déchirée symbole d'un royaume qui ne sera pas divisé donc sur le schéma nous avons l'au-delà du guet rappel de l'entrée en terre promise le rappel de Moïse qui enseignait et Jésus qui a enseigné la royauté qui ne vient pas de ce monde qui est tournée en dérision et qui est accueillie par quelques fidèles et un royaume qui ne sera pas divisé et l'agneau pascal dont pas un de ses os ne sera brisé Venons-en maintenant à la première perle et bien quand Jésus est au jardin des oliviers Judas vient avec la troupe pour l'arrêter mais par deux reprises Jésus prend l'initiative « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondent « Jésus de Nazareth » Jésus répond en araméen « enana » c'est-à-dire « je, je » il n'y a pas de verbe ça veut dire « c'est moi » mais il le dit avec une telle majesté que les autres tombent à l'arrière envers ils se prosternent Ensuite Jésus accomplit son propre discours du bon berger Il protège le troupeau Si c'est moi que vous cherchez cela laissez-les aller Mais Pierre coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre La symbolique du geste est terrible En effet le grand prêtre est celui qui écoute le Seigneur Dieu qui écoute la révélation Trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre rend impossible le rite au temple du moins pour un temps Or Jésus va guérir le serviteur du grand prêtre On peut aussi se souvenir que l'épée est le symbole de la parole le coup d'épée dévoile les intentions de la cohorte En même temps Jésus dévoile son âme La coupe que m'a donnée le Père ne la boirais-je pas ? Il montre qu'il est uni au divin vouloir Et c'est là tout le sens finalement de cet exode dont nous avons parlé Jésus veut nous ramener dans l'union à la divine volonté C'est cela la terre plantureuse et vaste Tout cela se passe au jardin au jardin des oliviers mais au jardin de la Genèse En effet, Dieu créa l'homme et il plaça l'homme qu'il avait modelé dans un jardin à l'orient c'est-à-dire dans un jardin qui a une orientation Un jardin n'est pas une prison C'est un espace où l'homme peut s'orienter Et bien nous pouvons nous orienter quand nous voulons vivre en union avec la divine volonté Alors notre vie a un sens une orientation Et le but de l'exode est accompli Nous avons retrouvé le jardin Le jardin pour lequel nous avons été créés et dans lequel Dieu nous avait placés et dont nous étions sortis par la faute originelle Jésus nous ramène à ce jardin Nous voici maintenant chez Anne puis chez Caïphe Caïphe est celui qui est grand prêtre cette année-là et qui avait déjà décidé qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple Autrement dit le procès chez Caïphe est la ratification d'une décision qui a déjà été prise En outre comme c'est un procès nocturne il est tout à fait illégal Auparavant Jésus est chez Anne et il n'est pas tenu de lui répondre ce n'est pas lui qui est en charge de l'autorité Et chez Anne ce qui se passe est assez contrasté Pierre renie une première fois Jésus devant Anne dit Interroge ceux qui m'ont écouté Et il précise J'ai toujours enseigné en public et pour le verbe enseigner il utilise malel un verbe qui veut dire répéter mot à mot Et puis Jésus est emmené de chez Anne à chez Caïphe et Pierre renie encore deux autres fois Autrement dit au moment même où Jésus dit écoute ceux qui ont appris par cœur mon enseignement Pierre lui il renie Au moment même où Jésus se confie à ses apôtres ses apôtres le renie Autrement dit la passion du Christ n'est pas seulement une douleur physique par exemple celle de la flagellation ou de la crucifixion c'est aussi une douleur morale la douleur de voir que les siens l'abandonnent Troisième perle Les autorités juives savent bien que leurs accusations leurs arguments ne peuvent pas atteindre quelqu'un qui dit que Dieu est son père que ses paroles et que ses miracles viennent du ciel Ils peuvent bien accuser Jésus d'agir par Belzéboul et de faire des miracles comme un magicien mais encore faudrait-il des arguments Aussi ont-ils laissé Jésus enseigner pendant trois ans Le fait maintenant que ses autorités juives livrent Jésus à Pilate pourrait être une provocation Est-ce que Dieu dont il se réclame comme étant le fils répondra par un signe éclatant en délivrant son fils des mains de Pilate Mais tous au Sanhédrin n'approuvent pas une telle provocation Notamment Gamaliel qui dans d'autres circonstances acte des apôtres chapitre 5 refusera ce petit jeu Caïphe a livré Jésus à Pilate aussi pour que ce soit Pilate et les Romains qui endossent la responsabilité de la mort de Jésus au cas où il serait le fils de Dieu Et Jésus devant Pilate ne perd rien de sa majesté Il témoigne de la vérité Il sait bien qu'il est sur le chemin d'une mort atroce Mais il ne perd pas sa fermeté Pilate interroge Jésus Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répond Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Autrement dit Dis-tu cela de toi-même comme un Romain païen qui craint un roi venu du ciel pour détrôner César ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? C'est-à-dire Ou est-ce que ce sont les Juifs qui te l'ont dit eux qui craignent pour leurs institutions ? Pilate répond Est-ce que je suis Juif moi ? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi Qu'as-tu fait ? Jésus fait une réponse d'abord qui va rassurer Pilate Ma royauté ne vient pas de ce monde Autrement dit Toi Pilate tu n'as rien à craindre pour ton pouvoir Mais ensuite Jésus dit Je témoigne de la vérité C'est comme s'il disait à Pilate Et toi Pilate Que connais-tu du royaume de la vérité du règne de la vérité ? Il faut voir ici toute la profondeur de ce témoignage de la vérité L'homme n'est pas sa propre source Le langage humain n'est pas le langage d'une machine n'est pas non plus le langage d'un animal qui transmette simplement finalement des informations ou des affects Le langage humain a besoin d'être fondé Sinon c'est un non-sens une absurdité un nihilisme Or Jésus est Dieu C'est lui qui fonde la vérité du langage humain de tout langage La vérité de Jésus n'est pas là pour arrêter la parole elle est là pour la fonder Ce n'est pas Je suis la vérité taisez-vous Non C'est Je suis la vérité Je témoigne de la vérité Et donc Je suis votre sauveur Le sauveur de votre langage Parce qu'il est Dieu Parce que la vérité dont il témoigne est le fondement de tout le réel créé Alors en contraste on a cette lamentable histoire où Pilate propose au chef de libérer Jésus et où les chefs crient pas lui Bar Abba C'est-à-dire la parodie du Christ Bar Abba veut dire fils du Père Il propose un messianisme politique un faux salut Donc nous sommes là totalement dans le mensonge et la parodie et Jésus désormais va souffrir dans sa chair Dans la perle suivante est rassemblée à peu près tout ce que peut souffrir l'humanité violence physique extrême outrage humiliation exclusion religieuse injustice civile et celui qui porte tout cela c'est Jésus que Pilate présente en disant voici l'homme Mais aussi il s'est fait fils de Dieu disent les judéens Regardez la structure de la perle Elle commence donc par toutes ces violences qui n'empêchent pas qui ne cachent pas la royauté de Jésus qui est revêtu d'un manteau de pourpre comme l'empereur et qui est désigné certes avec ironie comme roi des juifs Salut roi des juifs Au centre on a la parole voici l'homme et la parole des judéens il se fait fils de Dieu et ensuite à la fin on a de nouveau une injustice les judéens qui disent nous n'avons pas d'autre roi que César et Pilate qui le leur livre pour qu'il soit crucifié Alors nous avons quelques précisions à donner Quand les judéens parlent il s'agit de l'aristocratie du temple Dans l'évangile de Jean les judéens c'est l'aristocratie du temple et encore pas toutes par exemple Gamaliel ou Nicodème ne se mêlent pas aux accusations injustes L'accusation il s'est fait fils de Dieu de nombreux exégètes considèrent que cela date après l'année 85 pourquoi ? Et bien parce que après l'année 85 les juifs vont accuser les chrétiens d'adorer un dieu à côté de Dieu Mais ce durcissement de l'année 85 a une raison politique En effet les chrétiens ont refusé de suivre les juifs dans cette folle révolte insurrection qui a conduit à la destruction du temple Et donc il y a une division de nature politique qui prend comme motif de considérer que Jésus est Dieu Mais ces considérations n'enlèvent pas l'historicité de la parole des judéens Il s'est fait fils de Dieu On va dire que dans la loi l'accusation de blasphème concerne ceux qui se prennent pour la Torah ou pour le temple ou qui se mettent au-dessus de la loi de Moïse Effectivement la loi n'avait pas prévu cette forme de blasphème impensable de se présenter comme le fils de Dieu Elle n'avait pas imaginé ce cas Mais ce n'est pas parce que la loi n'a pas imaginé ce cas que les judéens n'ont pas le droit de considérer comme un blasphème le fait que Jésus se dise fils de Dieu Autrement dit nous acceptons ce dialogue comme étant historique et nous lisons cette perle comme un récitatif d'événements historiques Alors que se passe-t-il pour Pilate ? Pilate a livré Jésus innocent à la flagellation mais il cherche encore à le sauver Quand les judéens lui disent Il s'est fait fils de Dieu Il fut effrayé Il a peur en tant que païen de se mettre à dos une divinité C'est pourquoi on peut comprendre que la parole de Jésus a pour but de le rassurer Non seulement il ne s'oppose pas à son autorité mais il dit qu'il a reçu de la divinité qu'il craint Tu n'aurais reçu aucun pouvoir s'il ne t'avait été conféré d'en haut Autrement dit Jésus ne s'oppose pas au pouvoir de Pilate Il lui dit que son Dieu le Dieu de Jésus le lui a donné ce pouvoir et que donc par conséquent Pilate doit rechercher la vérité Il doit rechercher le Dieu de Jésus Christ puisque c'est ce Dieu qui lui a donné le pouvoir et non pas rechercher l'appui de César Mais Pilate n'écoute pas Il préfère ne pas avoir de problème avec César Venons-en aux Judéens les Juifs Eux ils réclament la grâce pour Barabbas et non pas pour Jésus Et pourtant ils disent nous n'avons d'autres rois que César Nous sommes donc en plein mensonge Pourquoi ? Parce que qui est Barabbas ? C'est quelqu'un qui fait des séditions C'est un émeutier C'est donc quelqu'un qui est contre César qui est contre les Romains Alors que les Judéens disent nous n'avons d'autres rois que César c'est un mensonge c'est un mensonge incroyable Donc d'un côté nous avons Pilate qui choisit de livrer Jésus pour une paix éphémère et de l'autre nous avons les Judéens qui eux ont choisi la voie du messianisme politique Barabbas le faux messie et le messianisme politique aura finalement des conséquences beaucoup plus graves que d'avoir choisi la paix éphémère de l'Empire Romain La perle suivante comporte plusieurs marques d'oralité qui témoignent de l'histoire de sa composition Tout d'abord Jésus porte sa croix jusqu'au lieu du crâne où il est crucifié entre deux malfaiteurs Deuxièmement un écriteau proclame sa royauté Il est écrit en hébreu en grec en latin ce qui pour la culture de l'époque suggère une royauté universelle Là nous avons une marque d'oralité ce qui suggère que ce qui va suivre est un approfondissement donné dans le passage du protofilé au filet définitif Il est question des vêtements de Jésus qui sont partagés en quatre parts Mais sa tunique sans couture sa tunique grand sacerdotale n'est pas déchiré Le verbe déchiré c'est le verbe qui donne le mot schisme en grec et fait allusion au partage de la royauté d'Israël après le roi Salomon entre Jéroboam et Roboam il y a ce verbe ce vêtement déchiré et bien la tunique du Christ n'est pas déchiré Jésus qui témoigne de la vérité rassemble les hommes vous savez on peut rassembler les élèves d'une même classe les ouvriers d'une même entreprise les hommes d'un même pays ce n'est pas de même nature que les hommes qui sont rassemblés parce qu'ils ont été tous libérés par la vérité du Christ mystère de l'unité de l'Église qui dépasse les frontières en un sens et ensuite nous avons une marque d'oralité et c'est là quelque chose de très intime probablement l'évangéliste ne l'a transmis qu'après la mort la dormition de Marie Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à la mère voici ton fils et dit au disciple voici ta mère l'unité du royaume l'unité de l'Église puise sa source dans l'unité entre la mère de Jésus et le disciple entre le disciple et la mère de Jésus cette perle est donc un message pour l'unité de l'Église cette perle nous dit que l'unité est assurée elle a sa source dans le Christ dans son grand sacerdoce sa tunique non déchirée ainsi que dans l'union du disciple avec la mère nous voici à la dernière perle au calvaire Jésus meurt conscient pleinement conscient il est écrit Jésus sachant Jésus qui a perdu son sang a soif j'ai soif on lui donne du vinaigre ayant pris le vinaigre il dit tout est accompli et il remit l'esprit gardons bien cette traduction tout est accompli dans la fin de la perle on nous parle de l'ensevelissement de Jésus au jardin ce qui est accompli c'est le dessin du créateur c'est le dessin du créateur Jésus révèle l'homme tel que Dieu a voulu qu'il soit le rang et l'honneur de l'homme apparemment il est humilié mais il va être enseveli comme un vrai roi apparemment il est humilié mais il a manifesté le témoignage de la vérité grandeur de l'homme il a témoigné l'amour divin l'homme a un rang divin ensuite il est dit que voyant qu'il était mort ils ne lui ont pas rompu les jambes mais ils lui ont percé le côté autrement dit ces os ne sont pas brisés et l'évangéliste le souligne en citant l'écriture ils ne lui ont pas brisé les os les os c'est la forme humaine c'est la forme humaine de Jésus qui n'est pas détruite la citation de l'écriture fait aussi référence à l'agneau de la Pâque Jésus et l'agneau pascal le nouvel agneau pascal Jean donne une autre citation de l'écriture ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé dans le texte hébreu c'est ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé c'est le Seigneur Dieu qui est atteint à travers son porte-parole à l'époque cela signifiait que les chefs qui avaient méprisé Zacharie regarderont vers lui mais c'est aussi une prophétie du Christ et au temps du Christ dans la septante du premier siècle la traduction courante est ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ce devait être aussi la traduction dans l'araméen ensuite on voit Nicodème Nicodème qui était venu voir Jésus la nuit par crainte des juifs se manifeste maintenant courageusement Jésus dont la royauté avait été humilié moqué va maintenant recevoir un ensevelissement digne d'un roi on lui donne un tombeau neuf il est enseveli dans la grande pureté et Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 litres autrement dit c'est les funérailles dignes d'un vrai roi il y a là une forme d'acclamation de sa royauté divine nous allons maintenant faire une brève synthèse sur le thème de la passion du Christ et du grand sacerdoce le grand sacerdoce du temple est invalidé Pierre a frappé l'oreille du serviteur du grand prêtre et le grand sacerdoce du temple est allé jusqu'à renier la royauté de Dieu il a proclamé qu'il préférait le règne de César il a aussi renié les écritures en écoutant ni Jésus ni les prophètes comme l'avait prophétisé Zacharie les chefs d'Israël regarderont vers celui qu'ils ont transpercé mais on le voit bien dans ce collier un autre grand sacerdoce se manifeste celui du Christ dont la tunique sans couture la tunique sacerdotale n'est pas déchirée on peut aussi lire en filigrane dans ce collier la liturgie chrétienne d'une manière très globale entrer dans le sanctuaire c'est s'entendre dire qui cherchez-vous qui cherchez-vous ? et répondre Jésus de Nazareth ça c'était la perle 7A la liturgie de la parole le Kubala c'est écouter ce que n'avait pas fait le grand prêtre qui aurait dû connaître l'enseignement public de Jésus perle 7B et c'est adhérer à la vérité et la servir ce que n'a pas fait Pilate perle 7C le Kurbana fait le mémorial du sacrifice du Christ flagellé crucifié perle 7D perle 7E le don de l'esprit par Jésus agonisant correspond à l'épiclèse perle 7F cependant la communion n'a de sens que si Jésus est vivant et donc cela nous conduit au collier de la résurrection donc à bientôt au revoir merci